bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne dans cette vidéo comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo on va tester le nouveau fond de teint de chez gucci donc éternité de beauté le fond de teint aérien tenu 24 heures fini mat lumineux avec un spf 15 il a 30 ml il est fabriqué en corée pas mal et du coup il dit quoi tenu 24 heures sans transfert haute couvrance texture aérienne ultra légère confort et hydratation fini mat lumineux anti brillance tout type de peau testé sous contrôle dermatologique et non comme et d'ogé alors il faut bien agiter avant usage et en fait il a une durée de vie de 12 mois le fiaco se présente comme ceux ci et je ne sais pas si vous vous souvenez une de mes bases préférées c'est la gucci et du coup c'est le fond de teint qui va avec cette base et du coup juste pour voir si la couleur pourrait m'aller je les souhaite chez hier sur ma main il a l'air un peu trop clair j'ai pris la teinte 110 c donc je pense que c'était la plus claire mais je pense que j'aurais dû prendre une teinte un peu plus foncée mais franchement les swatchs n'était pas clair du tout j'ai l'impression que le swatch par exemple 120 140 w à l'air moins chaud que le 120 w par exemple le 150 c est déjà trop foncé moi j'ai une peau avec des sautons plutôt froid donc ce sont plutôt des fonds de teint à sautons froid qui me vont mieux et du coup comme je vous disais j'ai swatché sur ma main à côté du terracotta de chez garland qui est une teinte parfaite pour moi et je l'ai trouvé déjà un peu clair par contre j'ai eu du mal à le démaquiller il a séché il s'est accroché à ma main et il ne bougeait pas j'ai dû frotter 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 avec démaquillant waterproof pour qu'il pour qu'il parte donc à voir ce que ça va donner sur ma peau donc je me suis dit qu'on allait l'utiliser avec sa base qui va avec et je reviendrai ce soir j'espère que ça va aller parce que je vais au travail là en vendredi j'ai essayé de vous sortir cette vidéo dimanche et on va voir ce que ça donne en fin de journée du coup j'applique la base c'est le sérum de beauté fluide matifiant base de teint matifiante anti-bril qui arrive presque à la fin on va voir je sais pas si combo base matifiante avec fantin matifiant ça va aller c'est une base comme ça qui se tient assez bien et je l'adore parce que franchement elle court elle court elle matifie bien la plupart du temps j'ai pas besoin de faire de retouches en journée en utilisant cette base et je me suis dit si on utilise le fond de teint j'ai un bouton si on utilise le fond de teint alors utiliser sa base qui va avec ou alors je pense va avec et du coup on passe au fond de teint le flacon est exactement le même juste le produit à l'intérieur même le capuchon c'est ce vert très 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 clair presque jaune et je vais l'appliquer sur mon éponge et faire un côté à la fois vu qu'il sèche bien je préfère faire un côté au lieu de ensuite ne pas réussir à le travail il a une odeur je vais encore vous dire la même chose ça sent parfum de luxe voilà alors sur ma peau il n'est pas si clair que ça finalement sur mon visage par rapport à mon coup ça va je pensais avoir mis tout ce prix là dedans je l'ai eu à moins 25% pas pendant les journées god mais juste avant mais c'est quelque chose que vous pouvez avoir pendant les journées god donc alors fini sur la peau donc avant après couvrance pas mal je dirais une couvrance moyenne ou plus parce que ça a bien couvert quand même tout ce que j'ai mais les rougeurs en dévoient plus vous voyez les petites rougeurs on dévoient plus mais je trouve qu'il a déjà un fini poudré sur la peau je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je pense que c'est un fond de teint qu'il faut pas poudrer je vais voir à la fin une fois qu'il est bien sec si comment dire s'il transfère s'il ne transfère pas je ne le poudre pas pour voir ce que ça donne il a fini un peu déjà poudré donc un peu sec je sais pas si ça convient vraiment à tout type de peau pour info moi j'ai une peau mixte qui va briller au niveau de la zone T mais je sais pas si ça conviendrait aux peaux sèches honnêtement après si vous avez la peau sèche et que vous l'avez déjà essayé dites moi ce que vous en pensez mais la teinte ça va je pense que vous verrez je n'ai pas de démarcation avec mon cou ça fait un peu sec je vais vous montrer au niveau du menton oui j'ai quelques petits boutons qui vont rendre la peau déjà de base un peu plus sèche et là on voit que ça crée des petites marques de sécheresse il faut sûrement l'utiliser avec une base bien hydratante donc on testera ça une autre fois mais je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est le moment des fonds de teint on n'arrive pas à en tester un et il y a déjà un autre qui est sorti et les palettes on n'entend pas parler tant que ça les palettes de fard à paupières je veux dire mais franchement les marques sont à fond sur les fonds de teint sur le monde voilà ce que ça donne à l'application je vais continuer mon maquillage je reviens à la fin du maquillage et ensuite on revient ce soir pour voir comment est la tenue et voir si ça vaut le coup ou pas voilà j'ai terminé mon maquillage je n'ai pas poudré le fond de teint donc à voir les poudres se sent très très bien fondu par dessus j'ai appliqué du bronzer poudre et du blush poudre tout s'est très très bien fondu par dessus donc à voir ce que ça va donner j'ai également appliqué le spray fixateur de chez Sephora pour juste que ça se fonde un peu mieux à la peau vu qu'il y avait quand même des zones un peu plus sèches et là j'ai l'impression que c'est très très beau donc à voir comment ça tient dans la journée il n'y a pas de transfert mais genre rien donc je suis contente je pense que en fait s'il était assez hydratant et pas assez chant je pense que pour les peaux sèches ça aurait été vraiment un très très beau fond de teint vu qu'il ne faut pas le poudrer donc je vais passer ma journée il est 6h37 en ce moment du matin oui et du coup on verra ce soir comment il a tenu il est 21h30 donc ça fait 15 heures que je porte le fond de teint l'empoudré donc n'oublions pas ce petit détail alors comme ça on en dirait quoi moi je trouve que franchement ça va après si je me rapproche bien donc j'ai des effets de matière ici je vous avais déjà dit à l'application que je trouvais que ça faisait un peu sec à quelques endroits parce que j'avais des boutons parce que j'ai des boutons et je trouve que ça fait un peu des effets de matière également ici mais sinon je le trouve vraiment très beau je n'ai pas poudré je ne prie pas faut avouer que franchement pour un fond de teint qui n'a pas été poudré sur une peau mixte honnêtement il a super bien tenu maintenant il a envie de le tester avec une base plus hydratante et pas matifiante comme la luchi pour voir comment il réagit comment il se tient mais tenue superbe j'ai aussi envie de voir comment ce sera au démaquillage parce que je vous avouerais que j'ai un peu peur qu'il reste accroché parce que je me suis pas mal mouché dans la journée je sais pas si vous remarquerez à ma voix mais j'ai un peu le nez encombré et du coup il s'est juste enlevé quelques endroits ici mais pas vraiment énormément donc il est vraiment tenace et pour tenir 15h sans prier sans bouger il n'a pas fini vous savez que avec quasiment tous les fonds de teint j'ai cette rythme d'expression qui est super marqué en fin de journée et là il n'a pas bougé donc c'est vraiment un fond de teint qu'une fois figé c'est fini et il tient donc pour la tenue je suis super contente juste les petits problèmes de sécheresse à gauche à droite que je dois un peu vérifier avec une base hydratante et c'est tout donc je vous tiendrai au courant soit dans une autre vidéo soit dans tous les cas dans les revues speed du mois et voilà donc voici pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ce fond de teint quel est votre type de peau et ce que vous en pensez et quelle teinte vous avez prise par rapport aux teintes habituelles que vous prenez dites moi ça en commentaire j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à vous abonner avant de partir et moi je vous dis à bientôt